On entend des détonations, Patrick, à Damartin. Caroline Mierre. On entend des coups de feu, comme si l'asso avait été donné contre l'entrepôt. Effectivement, moi je me situe peut-être à 100 mètres seulement de l'entrepôt. On a vu depuis de longues heures des équipes de la BRI commencer à se positionner, des snipers s'installer sur les toits, des entrepôts à côté. Effectivement, depuis une minute à peine, ce sont des échanges de tirs incroyablement fournis qu'on entend des armes automatiques. Ça, ça vient, à mon avis, plutôt des forces de l'ordre. Ça ne peut pas être le son des tirs des assaillants, ça ne veut pas dire qu'eux ne répliquent pas. Il y a également des explosions très fortes, très lourdes. On voit des flashes de lumière intenses par moment. Ça tire par permittance, c'est-à-dire qu'il y a eu un assaut qui a duré environ 20-30 secondes, qui a été très très fourni, ça s'est arrêté, et puis ça reprend. Voilà, là pour l'instant, il y a un petit break. L'entrepôt que vous voyez et l'entrepôt où a été donné l'assaut, et on entend les détonations sourdes qui proviennent de l'entrepôt où visiblement l'assaut a été donné. On est à Damartens, à Némarne. C'est là que sont retranchés les deux frères Kouachi depuis ce matin, depuis le milieu de la matinée, depuis 10 heures ce matin. Donc, forte détonation, messieurs, vous qui avez coordonné les luttes, les nuages. C'est quoi ? Ce sont des fumigènes qui ont été envoyées, des grenades ? Des lacrymogènes. Des tirs en rafale, on entend des tirs en rafale. On entend des tirs en rafale. Les fortes détonations, ce sont quoi ? Des grenades paralysantes, des fumigènes qui sont envoyées à l'intérieur de l'entrepôt ? Ok, Caroline Mier, donc, qu'entendez-vous encore sur place ? Les pilotes délicaux sont dans les pumas, c'est assez surprenant, parce qu'on a vraiment le sentiment que l'assaut a été lancé. Peut-être est-il en cours, peut-être les hommes sont-ils en train de se repositionner. En tout cas, pour l'instant, plus rien. Merci.